Amirolist, bonjour ! Aujourd'hui, une vidéo de ressources pour présenter un logiciel qui nous permettra de gérer les ambiances sonores de nos parties de jeu de rôle. Il s'agit du logiciel SoundPlant qui permet de gérer les sons depuis le clavier, en boucle, en multipiste et bien d'autres possibilités. Alors, allons-y ! Première étape, évidemment, l'installation du logiciel. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien vers le site soundplant.org où vous pourrez télécharger le logiciel d'installation pour Windows ou pour Mac. Voyons l'interface du logiciel. Deux affichages sont possibles. L'affichage simple en cliquant sur View Mode Simple qui ne fait apparaître que le clavier. L'affichage détaillé en cliquant sur View Mode Detailed qui fait apparaître également les fonctionnalités. Je vais présenter l'affichage détaillé, mais retenez qu'une fois les réglages faits, vous pouvez n'utiliser que l'affichage simple, plus synthétique pendant votre partie de jeu de rôle. L'utilisation du logiciel est très intuitive. Pour assigner un son ou une musique à une touche du clavier, il suffit soit de faire glisser des posées à partir de l'explorateur de fichiers sur la touche à assigner, soit de sélectionner la touche et cliquer Open Sound, c'est-à-dire Ouvrir son. Il suffit alors d'appuyer sur la touche pour lancer la lecture de son fichier son et d'appuyer sur la touche Mage et cette même touche pour arrêter la lecture. Et comme le logiciel gère le multipiste, si vous appuyez sur plusieurs touches, vous lancerez la lecture simultanée de tous les fichiers son associés. Quelques petites remarques concernant les touches. D'abord, deux touches ne sont pas disponibles. Les touches échappent et retour arrière. Ensuite, le clavier représenté est un clavier QWERTY, mais si vous assigniez un son à la touche A de ce clavier QWERTY, c'est bien à la touche A de votre clavier que ce son sera assigné. Enfin, assigner un son aux touches numériques assignera également ce son au pavé numérique si vous en avez un. Voyons quelques fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez définir le résultat d'une action sur la touche. Par défaut, l'action lors d'une pression sur la touche est Sustain et l'action lors d'une pression sur Mage plus la touche est Kill. Donc, si vous appuyez sur la touche, vous lancez la lecture du son. Et à chaque pression, vous lancez une lecture supplémentaire. Si vous appuyez trois fois, vous lancerez trois fois la lecture du fichier. Si vous appuyez sur Mage plus touche, vous arrêtez la lecture du son. Appuyer trois fois sur Mage plus touche permettra d'arrêter trois lectures du son de cette touche que vous avez lancée. Maintenant, vous pouvez changer cette action. Si au niveau de Key Mode, vous sélectionnez Kill à la place de Sustain, eh bien une pression sur la touche lancera la lecture, mais une nouvelle pression sur la touche arrêtera la lecture. Et si vous sélectionnez Fade à la place de Sustain, la lecture du son sera lancée progressivement et non plus brusquement, et une nouvelle pression arrêtera progressivement la lecture. Cliquer sur le bouton Loop permettra une lecture en boucle du son. Arrivé à la fin du morceau, celui-ci reprendra au début. Et au niveau des priorités de lecture, celles-ci par défaut sont normales. Si vous appuyez sur une touche, puis sur une autre, les sons seront lus l'un et l'autre en multipiste. Mais si par exemple la touche A est définie comme Auto-Kill, alors la pression d'une autre touche arrêtera instantanément la lecture du son assigné à la touche A. Parlons rapidement des commandes de volume. Vous disposez d'une commande générale du volume de l'application, en haut à droite. Mais chaque touche possède son volume propre, réglable de manière à pouvoir jouer sur le volume de chaque son que vous déclencherez. Dernière fonction cruciale à connaître pour bien démarrer, vous avez évidemment une possibilité de sauvegarde qui vous permettra de conserver les réglages de votre clavier et d'en créer des spécifiques pour chacun de vos scénarii de jeu de rôle. Vous voyez donc qu'avec SoundPlant, nous avons à notre disposition un logiciel très puissant pour la gestion de l'ambiance sonore de nos parties de jeu de rôle. Le but de cette vidéo n'était qu'une présentation succincte du logiciel. Je reviendrai peut-être plus tard avec des vidéos plus complètes. En attendant, je vous laisse découvrir toutes les autres fonctionnalités par vous-même et choisir ce dont vous aurez besoin pour vos parties. Avant ça, si la vidéo vous a plu, likez, partagez et si vous voulez d'autres ressources et idées, commentez et pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour activer les alertes. En attendant, soyez prudent, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo JDR Pratique.